Attention, le petit point d'interrogation est un vlog dans lequel je me repose sur mes acquis pour m'exprimer en un minimum de temps, afin de maintenir de bonnes statistiques sur YouTube. Pour cette raison, il est indispensable de consulter la section Eratome dans la description ou d'écouter l'Eratome qui sera produit dans la vidéo suivante, car ce format favorise les erreurs et les imprécisions. Si vous souhaitez consulter un contenu que je considère rigoureux et fiable, il y a tous les autres formats de la chaîne. Jean-François Masson, médecin homéopathe renommé, était invité par Michel Drucker dans l'émission Vivement Dimanche, ce dimanche consacré à Jean-Michel Jarre. Seulement, voilà, moi j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit point d'interrogation. L'homéopathie, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais en dire. Je ne suis pas spécialement contre, j'ai créé plusieurs vidéos, plusieurs émissions, tout est rassemblé dans cette playlist, qui explique pourquoi il y a un débat et pourquoi l'homéopathie ne peut pas être considérée actuellement comme une science. Toutes ces vidéos sont extrêmement bien sourcées, il y a vraiment à boire et à manger, pour les deux camps, je pense que je ne peux pas faire plus que ce qui a déjà été dit dans cette playlist. Donc ici, ça ne va pas porter sur le fait de savoir si l'homéopathie est bien, pas bien, juste, pas juste, scientifique, pas scientifique. Ici, j'avais juste envie de faire une vidéo de réaction, en fait. Je trouve qu'une vidéo de réaction est intéressante, donc je n'ai pas encore vu l'émission. Je trouve qu'une vidéo de réaction est intéressante parce que, voilà, je suis biaisé par le fait que j'aime beaucoup Jean-Michel Jarre, il fait partie de ma vie depuis très très longtemps, très brièvement, je ne suis pas sur les détails, mais en gros, moi j'ai une relation très compliquée avec mon père, et il se trouve qu'un des beaux moments que j'ai eu avec mon père, c'est en 1990, oui je dis 1990, quand, en zapant à la télévision, nous sommes tombés sur le concert de Jean-Michel Jarre à Paris La Défense, concert qui m'a littéralement traumatisé, et qui m'a probablement influencé sur toute ma carrière artistique, peut-être qu'il y a un petit peu de Jean-Michel Jarre, en fait, dans tout ce que je fais, aussi bien sur la musique que le graphisme. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je fais défiler quelques petites images d'une BD que je nourris quand j'ai un petit peu de temps, vous voyez à quel point ce personnage est important pour moi. Jean-François Masson, je ne le connais pas personnellement, le seul aperçu que j'ai eu de lui, c'était dans l'assez déplorable émission chez Morandini, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été très diplomate avec la doctoresse qui s'y trouvait, et qu'il est entré très très vite dans la confrontation, je ne vais pas lui en tenir rigueur pour autant, je sais comme ce genre de situation peut être très difficile, et nous porter à livrer une performance qui n'est pas spécialement le meilleur de nous-mêmes, ça m'arrive aussi à moi de ne pas livrer le meilleur de moi-même, et c'est d'ailleurs peut-être ça que je m'apprête à faire. Donc bon, on va pas s'éterniser là-dessus, on va se lancer dans l'émission, je voulais juste donc vous rappeler l'objectif, l'objectif c'est de vous montrer ce qui se passe quand un sceptique qui est défavorable à l'homéopathie, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, dans le respect des convictions de chacun de nouveau, voit, on va dire son idole, défendre un truc avec lequel il n'est pas d'accord, puisqu'il paraît que Jean-Michel Jarre défend l'homéopathie dans cette vidéo, aux côtés de Jean-François Masson. Il faut bien comprendre que ce que je m'apprête à faire, c'est assez dur, parce que Jean-Michel Jarre, je l'écoute tous les jours, je crois que tous les jours, dans la playlist que je me mets, il y a au moins un ou deux de ces morceaux qui passent, c'est presque impossible autrement. Ma fille a 14 mois, on écoute des vinyles de Jean-Michel Jarre ensemble, et elle kiffe ! Donc, cette espèce de démarche iconoclaste, c'est-à-dire briseuse d'icônes, que je m'apprête à faire, j'en ai très peur. Je dois aussi vous ajouter un détail, c'est que Jean-Michel Jarre, je le rencontre après-demain. J'ai l'intention d'aller chez Filigrane, qui est une librairie bruxelloise, où il va faire une séance de dédicaces pour son livre, et j'ai l'intention d'aller me faire dédicacer le coffret Oxygène. Oxygène, c'est trois disques, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, trois disques qui ont été faits à des périodes différentes, et je trouve que c'est une pièce absolument extraordinaire. Et donc, est-ce que je vais encore vouloir aller me faire dédicacer le coffret à l'issue de ce visionnage ? Bon, vous voyez, on est dans une vidéo très... très relax, très détente, très entertainment, c'est de la réaction, il n'y aura pas vraiment grand-chose de très sérieux dans cette vidéo, donc si vous êtes là pour du contenu rigoureux, etc., passez votre chemin, parce que, à mon avis, je vais dire encore plein de trucs que je vais regretter. Et si vous restez quand même, pitié, allez voir la section Eratum, n'hésitez pas à me contredire, je ne suis pas ici pour avoir raison, je suis ici pour ouvrir le débat versus... euh, versus ce que je raconte. Le petit point, c'est l'objectif du petit point, c'est d'ouvrir le débat, de recevoir de la contradiction, et il y a l'Eratum pour corriger tout ça, et il y a les vidéos de la semaine suivante pour corriger tout ça. Bon ! J'ai repoussé le moment le plus tard possible, c'est parti, il va falloir regarder cette émission. C'est parti ! Bonjour, bon dimanche ! Salut ! Merci d'avoir choisi France 2 ! De rien ! Alors, à chaque fois qu'on parle de toi dans le métier, on dit, t'as vu, j'en disais déjà, mais comment il fait ? Il a une silhouette d'adolescent, le temps n'a pas de prise sur lui. Je sais pourquoi, maintenant. Grâce à l'homéopathie et la médecine chinoise. Exactement ! C'est un bon enchaînement ! Absolument ! Présente-toi le prochain invité. Alors, le prochain invité est mon médecin de... Alors, juste un truc. Oh putain ! Je ne savais pas qu'on allait aussi parler de médecine chinoise. Voilà. Et il vient de dire mon médecin. Il a maintenant 25 ans, qui s'appelle Jean-François Masson, qui est un médecin tout à fait extraordinaire, puisqu'il est à la fois un généraliste, et on sait tous à quel point les généralistes sont rares, mais qui est en même temps ouvert, spécialiste de l'homéopathie et des médecines chinoises. Et je lui dois beaucoup. Eh bien, il est là. Jean-François Masson. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bonjour, monsieur Masson. Bonjour. On s'est déjà croisés. On s'est croisés dans une autre vie. Je suis content de vous le voir. Alors, d'ailleurs, vous voyez, à la manière dont Jean-François Masson est arrivé sur le plateau, on peut comprendre déjà ce qui fait de lui un médecin très particulier, c'est-à-dire qu'il prend son temps avec les patients. Et je pense que c'est une des grandes qualités. Il a ce doute. Alors, voilà. Ça, c'est un truc qui est un truc qui est vachement important, le concept de prendre son temps avec les patients. C'est effectivement une des particularités des médecins homéopathes. Et c'est effectivement un des gros défauts des médecins généralistes normaux, on va dire. Il y a une pression pour enchaîner les clients. Il y a un problème de temps consacré aux clients. Et on sait maintenant, grâce aux recherches sur les effets contextuels, les effets contextuels, je reviendrai après si c'est nécessaire, on sait maintenant que la durée que l'on passe avec un patient influence terriblement, en fait, le résultat du soin. Donc, le fait qu'il prenne son temps avec les patients fait forcément de lui un médecin qui aura de meilleurs résultats que n'importe quel autre. Je continue. Une silhouette d'homéopathe. En plus. Mais indépendamment de ça, la raison pour laquelle je voulais absolument que Jean-François Masson soit ici, parce qu'en dehors du fait que c'est un ami, c'est quelqu'un qui se bat contre une forme d'obscurantisme. Moi, j'ai été très choqué ces dernières années que de manière récurrente, on mette en question des médecines qui soient les médecines qui partent des plantes, la médecine, l'homéopathie, on va en parler, et puis aussi la médecine chinoise. Alors, cher Jean-Michel, donc si je comprends bien, il faut un petit peu redéfinir les termes qu'on emploie. La médecine, c'est une science. La science, c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de protocoles, c'est un ensemble de façons de faire. Et c'est le nom qu'on donne, la science, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble de méthodes qui produisent les résultats les plus fiables qu'on connaisse. C'est-à-dire que la science n'est pas, contrairement à l'idée populaire très répandue, le meilleur moyen d'atteindre la vérité. Si tant est que ce mot vérité veuille dire quelque chose. La science, c'est simplement le nom qu'on donne à l'ensemble des méthodes qui font qu'on peut produire des preuves. Et une preuve, là aussi c'est important de définir le mot, une preuve, c'est simplement un phénomène reproductible. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais réunir telles conditions, il va se passer ceci. Ça c'est la science, c'est une preuve, c'est reproductible. Évidemment, tout ce qui n'est pas de la science a tout à fait droit de citer, tout à fait, voilà, je ne peux pas prouver que le chocolat est bon, je ne peux pas prouver que j'aime ma femme, je ne peux pas prouver qu'il y a plein de choses que je ne peux pas prouver, et elles n'en sont pas moins vraies, elles n'en sont pas moins réelles. Donc, avant de poursuivre ici, quand je vous entends parler de médecine basée sur les plantes, médecine chinoise, ce ne sont pas des arguments scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas successivement qualifier de valable une chose, une médecine qui repose sur les plantes. Si ça se trouve, la plante est mauvaise. Si ça se trouve, il y a erreur. Et c'est un truc qui s'est observé dans l'histoire de la médecine. On croyait que certaines plantes avaient des vertus, et en fait, la vertu était attribuée à une certaine particularité de la plante ou de la façon dont elle était consommée, etc. Je prends l'exemple de l'eucalyptus sur lequel je me suis gouré, d'ailleurs, il faudra que je fasse un petit thératome là-dessus. L'eucalyptus, il n'a pas la vertu de déboucher le nez, mais par contre, l'effet refroidissant d'une certaine molécule de l'eucalyptus, dont j'ai oublié le nom, donne l'impression que les voies respiratoires sont dégagées. En réalité, quand on mesure le volume d'air qui passe, il n'est pas moindre, il n'est pas plus. Donc, en fait, la réalité scientifique, elle se trouve au niveau de la perception, elle ne se trouve pas au niveau de la physique, si vous voulez. Et voilà pourquoi un argument de science doit avoir une rigueur extrême. Donc, il ne faut pas prendre ça pour une insulte si on dit que ce n'est pas de la science. On ne peut pas qualifier de bon une pratique juste parce qu'elle vient de Chine. On ne peut pas non plus qualifier de bon une pratique juste parce qu'elle est millénaire. Il y a des erreurs qu'on a commises pendant des milliers d'années, des erreurs scientifiques. Et donc, le but de la science, c'est précisément de dépasser ces arguments-là, d'aller plus loin et de voir si on peut en extraire une preuve au sens de la reproductibilité. Voilà. Je fais juste cette petite entrée de jeu parce qu'elle me semble très importante pour la suite que je devine. Je suis désolé si je fais des trucs un peu grimaçants, mais je suis très impliqué dans tout ça. Et donc, il se peut que j'ai des attitudes que je regrette par la suite. Donc voilà, on continue. On vit avec une Chinoise de la Chine et quand on pense que le pays le plus puissant du monde qui a un milliard et demi d'habitants finalement se soigne avec une médecine millénaire que certains continuent à mettre en question en Occident et en France en particulier, on peut se poser quand même des questions. On peut se poser quand même des questions. Et c'est là que j'aimerais bien insister sur cette phrase. Quand on pose une question, quand on se dit « on peut se poser des questions », moi, j'appelle de mes voeux le fait que cette question-là ne soit pas en fait une réponse. J'aimerais espérer que ce soit une vraie question. On peut se poser des questions. Oui, on peut se poser des questions parce qu'effectivement, et ça c'est très 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 important de le comprendre, aucun scientifique qui se respecte, aucun scientifique sérieux ne niera que ça marche. Quand on prend de la médecine chinoise, on va mieux, ok ? Quand on fait de l'acupuncture, on va mieux. Quand on prend de l'homéopathie, on va mieux. Aucun médecin ne niera ça. Ces médecines sont mieux, sont plus efficaces que rien. Mais voilà le principe de la science, c'est d'arriver à aller plus loin. C'est de dire « bon, ok, on observe effectivement une satisfaction chez les patients qui prennent de l'homéopathie ». Je prends de l'homéopathie comme exemple. La science, elle se demande « qu'est-ce qui se passe ? » « Quel est ce « ça » qui marche ? » Alors là, il y a deux solutions. Soit de vous demander aux homéopathes, et les homéopathes, généralement, ils vont se reposer sur leur expérience personnelle. Ils vont vous dire « j'ai testé ceci et j'ai observé tel résultat ». Seulement, le problème, c'est qu'on a vu en science, à travers des centaines d'exemples, que l'expérience personnelle, ce n'était pas très fiable. De même, on a vu que, et même quand c'est 30, 40, 50 ans d'expérience, parce qu'il y a plein d'effets qui peuvent entrer en jeu, il y a plein d'effets qui peuvent parasiter le constat du réel. Par exemple, le fameux biais de confirmation, une espèce de tendance naturelle qu'on a tous à voir la confirmation de ce qu'on croit déjà. On peut citer aussi, par rapport à l'expérience personnelle, le fait que l'échantillon auquel a affaire le médecin n'est peut-être pas l'échantillon complet de ces patients. Est-ce qu'il a vraiment un retour des patients déçus ? Est-ce qu'il a pris note de tous les patients qui ne reviennent plus le voir ? Je n'ai pas trouvé ce genre de prise en considération chez les homéopathes. Tout ça pour dire que, globalement, c'est un argument assez faible, l'expérience personnelle, en tout cas sur le plan scientifique. Sur le plan humain, on peut lui donner la valeur qu'on veut, sur le plan de l'amitié également. Sur le plan scientifique, puisqu'il s'agit de science, sur le plan scientifique, c'est un argument assez faible. Et donc, ce qui se passe avec l'homéopathie, c'est qu'on cherche de bons arguments scientifiques. Personne, je le disais, ne remet en cause le fait que l'homéopathie marche. Le problème, c'est que quand on vérifie le ça de ça marche, pour essayer de savoir qu'est-ce qui marche, eh bien, la gamme d'outils qu'on a à notre portée en science, c'est la comparaison avec des groupes contrôle. C'est la comparaison avec différents facteurs. On va avoir deux groupes. Le premier groupe va avoir le produit qu'on veut tester. Et le deuxième groupe, on va lui mettre des facteurs qu'on connaît bien. Et on va voir s'ils produisent le même résultat. Les facteurs qu'on connaît bien dont je parle, c'est évidemment les effets contextuels dont fait partie le placebo. Je tiens à le préciser, le placebo, très peu de gens savent réellement ce que c'est. Le placebo, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une petite pilule et c'est juste du sucre. Et alors, on imagine sa guérison et on guérit d'une maladie qui en fait était imaginaire. C'est tout sauf ça. Ce n'est tellement pas ça le placebo. Le placebo, en tout cas, les effets contextuels dont fait partie le placebo, les effets contextuels, c'est une série de stimuli, des stimuli visuels, des stimuli sensoriels en fait, qui vont activer dans le cerveau, au niveau de l'inconscient, la production de substances qui ont un effet réel. Donc la science, quand elle a découvert que ça existait, elle s'est dit bon, il y a toute une gamme de produits, on va vérifier si on définit qu'ils sont efficaces à cause de ces effets contextuels, c'est-à-dire les substances produites par le cerveau. Ce sont des substances très puissantes, ce sont des substances antidouleurs, il y a vraiment toute une panneau, toute une pharmacie dans le cerveau. Donc la science se demande, on va voir si la pratique qu'on essaie de tester, elle active ces effets-là, les effets contextuels, parce qu'elle contient des stimuli, je parlais tout à l'heure du temps passé avec le patient, c'est un des stimuli très puissants pour le rétablissement de très nombreuses pathologies. Et donc la science, forcément, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un groupe contrôle, elle prend 3000 personnes qui utilisent l'homéopathie, elle prend 3000 personnes qui utilisent une fausse homéopathie, à qui on fait croire qu'ils prennent de l'homéopathie, on compare les résultats, et là, malheureusement, systématiquement, ce qu'on trouve, c'est que plus la recherche est rigoureuse, plus elle est précise dans son protocole, plus elle vérifie les choses, plus le résultat de l'homéopathie est similaire à l'effet contextuel dont le placebo fait partie. L'AHAS, la Haute Autorité de Santé, vient de produire un rapport basé sur 400 méta-analyses, donc des méta-analyses, ce sont des études qui contiennent des études, qui explorent justement cette question-là, basée sur ce principe de comparons la pharmacie du cerveau, qui s'activent de façon inconsciente avec la pratique qui est présumée. Ça marche aussi pour les gris-gris. Je faisais une comparaison dans une vidéo, on peut trouver ça ridicule, nous, dans notre société, mais ce n'est pas du tout pour pas mal de sociétés africaines. Le gris-gris est efficace, parce que s'il n'y a pas le gris-gris, la personne n'est pas soignée de sa pathologie. Or, on sait très bien que le gris-gris n'a pas d'efficacité propre. Et quand on le compare avec les effets contextuels, en tout cas, qui s'activent dans le cerveau et qui soignent réellement les douleurs, les mots, les machins, on obtient le même taux d'efficacité. Donc moi, ce que je dis aux homéopathes, c'est produiser des arguments que ceux qui défendent les gris-gris ne pourraient pas utiliser. Produiser de bons arguments. Chercher les meilleurs arguments possibles pour faire des arguments de qualité scientifique. Et malheureusement, des arguments de qualité scientifique, il n'y en a pas. Ceux qui ont été mis en avant, notamment par Jean-François Masson, quand on les analyse aux profondeurs, ils sont d'une qualité scientifique assez faible. Beaucoup brandissent l'étude EPI 3, par exemple. L'étude EPI 3, il est marqué noir sur blanc qu'elle n'a pas pour vocation d'analyser l'efficacité de l'homéopathie. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour les homéopathes de brandir une étude qui dit elle-même qu'elle n'a pas pour mission d'analyser l'efficacité de l'homéopathie ? Autre détail, pour défendre et protéger la conviction que l'homéopathie fonctionne, conviction que je ne remets pas en question parce que tout ce que je dis c'est que ce n'est pas une conviction fondée sur des faits scientifiques, mais si ça se trouve, c'est vrai. Seulement, il n'y a pas encore eu de moyen de le prouver. Je propose un protocole d'ailleurs pour le prouver, un protocole extrêmement simple. Je propose un protocole qui tient compte de l'individualisation. On remplace les gélules d'un homéopathe par des gélules vierges. Lui-même ne sait pas si ces gélules sont vierges ou pas. Bon, il devrait forcément voir à un moment donné chez ses patients, des patients mécontents, des patients qui eux sont satisfaits. Donc ce qu'on teste, ce qu'il faut tester en fait, ce n'est pas l'homéopathie, ce qu'il faut tester c'est l'homéopathe. Bref, je m'égare tout ça et mieux expliquer dans les vidéos qui sont référencées. Où en étais-je ? Moi, ce que je voudrais juste par rapport à l'homéopathie, c'est que les homéopathes comprennent que les scientifiques attendent des arguments de qualité scientifique. C'est tout. Et si on doit créer une histoire de Big Pharma qui corrompt les 400 méta-analyses, 400 méta-analyses, c'est des centaines de milliers d'études, c'est des centaines de centaines de milliers de chercheurs. Si on doit imaginer une conspiration faite par un consortium de fabricants de pharmacies qui ont été payés de tous ces chercheurs, ils sont extrêmement nombreux, sans qu'aucun ne soit suffisamment intelligent pour remarquer soit la supercherie parce qu'ils auraient été manipulés, soit pour moufter, c'est-à-dire lâcher le poteau rose, vendre la mèche, ne serait-ce qu'à leur coiffeur, parce que quand même, moi, je ne sais pas si on me paye pour occulter le fait qu'une médecine fonctionne, je vais quand même essayer de protéger les miens. Et si on répète cette opération des centaines de milliers de fois, comme les centaines de milliers de personnes impliquées dans ce processus, c'est presque impossible d'imaginer qu'il n'y en a pas un qui va vendre la mèche. Or, cette mèche, elle n'a jamais été vendue. Donc, protéger une croyance par une conspiration, ça me semble être ça, l'obscurantisme, avec tout le respect, de nouveau. Mon objectif à moi, de nouveau, c'est de réconcilier les choses. Soit que l'homéopathie accepte de dire qu'elle n'est pas une science, mais une pratique de bien-être, pourquoi pas ? Comme le yoga, le yoga ne prétend pas être une science, le yoga prétend être une pratique de bien-être, bon ben voilà, vous faites ce que vous voulez. Soit que l'homéopathie va dans cette voie-là et elle dit, bon ben voilà, on ne trouve pas dans la science la possibilité d'exprimer pourquoi nous croyons en notre pratique, donc nous sommes une pratique de bien-être. Mais ce n'est pas ce que fait l'homéopathie. L'homéopathie prétend être une science et elle veut changer les règles de la science pour en mettre certaines qui ne s'appliquent qu'à elle. Mais si on change une règle de la science, elle doit fonctionner aussi pour les gris-gris. Elle ne doit pas pouvoir laisser passer les gris-gris. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Si on met une nouvelle règle scientifique, ce qui se fait régulièrement, il n'y a pas de souci avec ça, pour faire un test, pour faire une analyse, pour évaluer la crédence qu'on peut accorder en une affirmation, il faut que cette procédure soit valable pour tout le monde. Et malheureusement, l'homéopathie n'a pas proposé de protocole et de procédure qui soient suffisamment fiables à la fois pour la tester elle-même et aussi pour ne pas valider quelque chose d'aussi compris que le phénomène des gris-gris. Voilà, je poursuis la vidéo, ça commence fort. Désolé, on s'emballe, on s'emballe. Et un des plus grands pays du monde, l'Inde, 200 millions d'Indiens se soignent par le mieux. Alors là, excusez-moi, monsieur Masson, mais l'Inde n'est tellement pas un modèle de santé publique, tellement pas un modèle de santé. Allez voir les statistiques, elles sont terrifiantes. C'est épouvantable. Alors, vous m'auriez dit, je ne sais pas moi, la Suisse, la Suisse a été assez clémente avec l'homéopathie. J'aurais dit, bon voilà, ça devient intéressant. Mais l'Inde, sortir l'Inde, ce n'est pas du tout une bonne idée. L'Inde, en plus, c'est un des pays les plus, j'ai envie de dire ésotériques, mais ce n'est pas le bon terme, on va dire spirituel, donc c'est-à-dire qui va accorder une très forte notion de vérité à des phénomènes qui reposent sur de la croyance. Alors, pas de souci avec ça, tout le respect par rapport à ça, mais est-ce qu'on est vraiment en train de défendre l'homéopathie sur le plan scientifique ? Je ne pense pas. Je pense que c'est de nouveau un très mauvais argument en Inde. D'autant que les études que je m'imagine que vous vous apprêtez à citer ont été hautement décriées, ont été, pour ainsi dire, débunkées. C'est-à-dire que des professionnels de la santé de bonne foi qui essayent de prouver que l'homéopathie a un effet supérieur aux effets contextuels se penchent sur ces études-là. Ils trouvent des biais de protocole assez flagrants. Je ne vais pas les détailler, tout est dans les sources. Et en plus, on a déjà parlé de tout ça dans les autres vidéos. Enfin, voilà, je voulais juste dire beaucoup de prudence avec cet argument-là. Et l'OMS reconnaît l'homéopathie comme la deuxième médecine du monde. Monsieur Masson, l'OMS reconnaît peut-être l'homéopathie comme la deuxième pratique médicale faite dans le monde, mais l'OMS n'a jamais dit l'homéopathie fonctionne réellement, l'homéopathie a un effet supérieur aux effets contextuels dont fait partie le placebo. L'OMS n'a jamais dit ça, monsieur Masson. Et c'est un petit peu arrondir les angles pour que ça aille dans votre sens. Vous êtes sur une chaîne de service public, vous avez une responsabilité. Je comprends que vous défendiez votre camp, mais n'empêche quand même un peu de prudence épistémique. Vous savez, la prudence épistémique, le je pense que, le peut-être que, bon, il est vrai que, mais... Bon, voilà. Avec tout le respect, de nouveau. Absolument, monsieur Masson, ça veut vous mettre en pétarde, de savoir que les pouvoirs publics voulaient le déremboursement total de l'homéopathie en 2021 ? Je dois dire que ça m'a un peu contrarié. Ça vous a contrarié ? Mais l'homéopathie est toujours remboursée. Oui. Et je peux vous annoncer une grande nouvelle. L'Allemagne, qui avait fait de même, avait déremboursé. La semaine dernière, a décidé de re-rembourser. Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune économie de faute. Applaudissements Alors, bon alors, les Allemands, ils font ce qu'ils veulent. C'est très bien pour eux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai en plus. Il faut que je vérifie tout ça. D'autant que, comme je le dis, malheureusement, quand on vérifie les arguments de monsieur Masson, on se rend compte qu'il arrondit beaucoup les angles pour que ça aille dans son sens. Je le dis vraiment sans animosité aucune. c'est ce qui se passe quand on vérifie, quand on repasse derrière lui pour relire et se faire son propre avis. Je l'ai fait, j'ai vraiment essayé d'être le plus, de suspendre mon jugement, d'être le plus détendu possible par rapport à tout ça. Je suis désolé, mais je dis les choses comme elles sont. Je ne peux pas les dire mieux que ça. Que ce soit déremboursé, pas déremboursé, pour moi, on est sur le même niveau d'argument que ça fait 200 ans qu'on l'utilise, etc. Ce ne sont pas des arguments sur lesquels on peut se reposer parce qu'on peut tout à fait aussi utiliser quelque chose de faux depuis 200 ans. Ce n'est pas impossible et dans de telles proportions. Ce n'est vraiment pas impossible. De nouveau, je le rappelle, au niveau de la science, il n'y a rien qui interdit de penser ça. Absolument rien. Puisqu'on sait maintenant comment fonctionnent les effets contextuels, il est logique que les effets contextuels finissent par produire des médecines qui reposent sur eux mais qui sont en fait un ensemble de pratiques qui stimulent les effets contextuels. C'est inévitable que ce genre de pratiques existent. L'Allemagne, en plus de ça, je ne sais pas si c'est vraiment un super exemple parce que leurs décisions politiques, moi, je ne les trouve pas toujours folles, surtout au niveau de la rigueur scientifique. Comment on peut résumer un argument d'autorité à un pays ? Un pays, c'est un ensemble de... Enfin voilà, je trouve que ce n'est pas un bon argument. Aucune économie de fait parce que c'est une médecine formidable qui a agi de façon spectaculaire sur les cas aigus et sur les cas chroniques et qui ne coûte pas cher. Mais oui, mais M. Masson, le problème, c'est que toutes ces affirmations-là, si ce que vous disiez était vrai, vous auriez raison. Mais le problème, c'est que quand on vérifie ça, quand on met des protocoles en place, des protocoles en plus fait en collaboration avec des homéopathes, quand on vérifie ça et qu'on essaye de mettre en évidence les effets que vous prétendez... Merde, j'ai mis... Voilà, bon, ce que je disais, quand on vérifie ça et qu'on essaye de mettre en place des protocoles qui sont censés mettre en évidence les effets que vous annoncez, on ne les trouve pas. Alors, à un moment donné, c'est bien beau d'accuser tout le monde de mauvaise foi, mais il faut peut-être écouter les deux camps, il faut peut-être arrêter la guerre, lever le drapeau blanc et faire un pas l'un vers l'autre et s'écouter. C'est très exactement ce que moi j'essaye de faire. J'essaye de me mettre au milieu, d'analyser les faits et de voir un petit peu qui... Je ne vais pas dire qui a le dernier mot, mais qui pèse le plus au niveau des arguments. Si vous présentez des arguments de bon sens, des arguments qui flattent la logique et l'intuition face à des arguments scientifiques, c'est-à-dire des arguments qui sont censés aller plus loin que notre cerveau, des arguments où c'est la réalité qui va cracher un résultat et ce résultat risque de ne pas nous plaire. Donc, Étienne Klein disait, citait Bachelard en disant la physique, par exemple, c'est penser contre son cerveau, c'est penser contre son intuition. C'est très important de comprendre ça. La science est contre-intuitive parce que c'est son objectif. La science, son objectif, c'est de dépasser l'intuition, c'est de vérifier si ce qu'on pense et ce qu'on croit et ce qu'on aimerait croire est vraiment vrai au-delà de ce qu'on voudrait. Et malheureusement, quand on le fait, on trouve les résultats qu'on trouve. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous ne sont pas tous juste méchants et gris et avec l'intention de nuire ou de se faire du fric ou que sais-je. Donc, on continue. Sur les 70 milliards de... C'est un ou deux pour cent. C'est un 20 millions. Mais surtout, elle fait faire des économies. C'est-à-dire qu'on fait gagner à la sécurité sociale. Non, mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai parce que les dernières analyses que moi, j'ai vues passer, elles sont dans les sources des précédentes vidéos. Elles sont sur le collectif fake med, je crois. Les retards de prise en charge causés par l'homéopathie peuvent être dramatiques et extrêmement coûteux. on a des retards de prise en charge sur des maladies graves. Les maladies graves, il faut bien se rendre compte que ce que ça coûte à la sécu, c'est un gouffre énormissime. Et malheureusement, les gens qui se reposent exclusivement sur l'homéopathie ou qui ont une trop grande confiance en l'homéopathie se retrouvent avec des retards de prise en charge et ça, c'est vraiment des gouffres financiers. Bon, allez, on continue. 400 millions, pourquoi ? Parce que quand un enfant est une otite ? Ouais, mais attends. Bon, on continue. De toute façon, il va par un médecin. S'il ne soigne pas l'homéopathie, pour un euro, son otite sera guérie dans les deux heures qui suivent. il faudrait le prouver ça. Parce que ça, il n'y a que votre expérience personnelle qui permet de le constater. On est obligé de vous faire confiance pour se dire que c'est vrai. Alors, il y a aussi l'argument du « mais ça marche pour moi ». Oui, mais comment savoir ce qui marche pour soi ? Est-ce qu'on a soi-même un détecteur à effet contextuel ? Non. Non, on ne peut pas savoir soi-même si on est en train de bénéficier d'un effet contextuel ou de l'efficacité d'un médicament. On ne peut pas le savoir puisqu'on est guéri. En plus de ça, il faut bien se rendre compte d'un truc. Si c'était si simple que vous le dites, ce serait extrêmement simple à vérifier avec la méthode scientifique. Comment se fait-il que depuis tout ce temps, vous n'avez pas réussi à produire de telles preuves ? C'est très facile à vérifier. Si une otite se soigne réellement en deux heures, on vous prend vous, on vous met 200 patients qui ont une otite, vous les soignez les 200, vous leur donnez sans le savoir, vous leur donnez soit du placebo, soit de l'homéopathie et au final, on regarde, vous ne savez pas si vous avez donné de l'homéopathie ou du placebo et au final, on regarde qui a reçu quoi et qui a un taux de satisfaction. Quand on fait ce genre d'expérience, on tombe sur un taux de satisfaction similaire entre l'homéopathie et le placebo. Oui, vous soignez des otites, oui, mais pas avec ce que vous croyez. En tout cas, ça, c'est le résultat que la science nous donne. Et désolé que ce résultat ne vous plaise pas. Vraiment désolé que ce résultat ne vous plaise pas. Mais ce n'est peut-être pas super malin non plus de tirer à boulet rouge sur une expérience dont le protocole est ce qu'il est. Et deuxièmement, la récurrence de ces otites qui fait que les enfants vont sans arrêt voir les médecins, le pédiatre, l'autorhino, avec leur bronchite, leur crise d'asthme et leur cortisone qu'ils prennent tous les jours, supprime la... Ça, c'est un tableau désastreux de la médecine parce que moi, je peux vous dire, j'ai une fille, dans mon groupe de potes, on en est à 3-4 bébés. Du côté des sceptiques, il y a 2-3 bébés aussi. Ils ne prennent pas de la cortisone tous les jours et ils ne sont pas spécialement malades tous les jours. Et il y a beaucoup de trucs qui vont et viennent et qui disparaissent en une journée, en 24 heures. Ça disparaît naturellement. Le corps a une capacité de guérison autonome aussi. Cette capacité de guérison autonome, elle entre en compte dans la guérison. En plus de la capacité de guérison autonome, il y a les effets contextuels et seulement au-delà de ça commencent les effets supposés d'un soin. Je n'entends jamais les homéopathes tenir compte de ces deux premiers facteurs. Et ça, ça me dérange beaucoup. Pourquoi ? La maladie chronique. Donc, il n'y a plus de traitement cortisonique régulier. Les traitements hormonaux. Oui, donc, oui, le tableau terrible du médecin qui surmédicalise, qui envoie plein de médicaments dans la tronche du gosse. Moi, ce n'est pas ce que je vis ici. Ce n'est pas ce que je vois chez mes potes. Et quand on a des médecins qui commencent à avoir la prescription un peu trop légère, on s'en écarte. Ils sont toxiques, dangereux. On traite très bien la ménopause avec l'homéopathie, les antidépresseurs, les antibiotiques avec l'antibiorésistance à l'heure actuelle. Voilà. Alors là, c'est le problème. C'est le problème de l'homéopathie. C'est qu'elle est très efficace dans quoi ? Dans tout ce qu'on a identifié comme étant très efficacement guéri par les effets contextuels. Alors, deux choses. Soit les médecins homéopathes nient l'existence des effets contextuels. Et là, je pense que ce serait du délire pur parce que c'est extrêmement bien documenté. C'est un domaine de recherche qui est actuellement en plein développement, qui est en pleine explosion. Et c'est très positif d'ailleurs parce que ça va réduire la médicalisation, la médicamentation, pardon. Soit les médecins homéopathes reconnaissent que ces effets contextuels existent et essaient de mesurer quel rôle ils ont dans leur discipline. Ça ne me semble pas être une disposition honnête et bienveillante, en tout cas, et en tout cas dans l'intérêt des malades et dans l'intérêt de leur pratique, de nier l'existence de ces effets contextuels et leur puissance. Parce que leur puissance, c'est précisément celle qu'il est en train de vanter. Et on continue. Je trouve que c'est une médecine formidable. C'est dommage, je l'ai remboursé. Alors, l'homéopathie est basée sur une méthodologie assez rigoureuse. Très rigoureuse. Je suis médecin. Très rigoureuse, ce n'est pas vrai du tout. Parce que... Alors, j'ai discuté avec plein d'homéopathes, notamment Édouard Broussalian de Planète Hommeo. Il y a une conversation très polie, très courtoise. Édouard, je te salue d'ailleurs, entre nous. Édouard a une idée de ce qu'est l'homéopathie qui est extrêmement rigoureuse, etc. Si on respecte cette idée, on en arrive à la conclusion que Boiron fait vraiment de la merde. C'est-à-dire que l'oscillococcinum qui distribue à tout le monde à tort et à travers, qui produit le même taux de satisfaction que n'importe quelle homéopathie, ne respecte pas les règles de l'homéopathie. Il y a plein de façons de faire l'homéopathie. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça qu'on appelle une discipline rigoureuse. Enfin bon, voilà. C'est rigoureux pour chaque homéopathe. Chaque homéopathe a sa façon rigoureuse de faire l'homéopathie. Mais je n'ai pas vu la même rigueur qu'on retrouve, si vous voulez, dans la médecine basée sur l'épreuve. La evidence-based médecine, c'est-à-dire la médecine scientifique. Les médecins se partagent les mêmes publications et sont censés avoir les mêmes conclusions. Parce que la science, la science, c'est une voie mondiale. Et je ne m'exprime pas très bien. J'espère que le message passe quand même. La faculté de médecine de Paris, scientifique, l'esprit scientifique. C'est une médecine extrêmement rigoureuse. On dit qu'il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité de l'homéopathie. C'est totalement faux. Il y a une étude qui a été faite en 2015 en Australie et qui montre l'efficacité remarquable de l'homéopathie. Cette étude a été mise de côté par le gouvernement australien et par d'autres lobbies. Bon allez, on y va. On fait une petite recherche sur l'étude australienne. C'est parti. Homéopathie étude australienne. Alors moi, quand je veux savoir si une chose est vraie, je vais d'abord regarder les arguments qui vont dans le sens qu'elle est fausse. Parce que si j'écoute uniquement les arguments qui sont en faveur d'une hypothèse, je vais être convaincu de l'hypothèse. Donc ça ne sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les arguments qui sont en défaveur de l'hypothèse. Parce que si les arguments en défaveur sont faibles, eh bien alors je vais me dire tiens, voilà une hypothèse qui résiste aux attaques, qui résiste aux tentatives de la détruire. Donc voilà une hypothèse qui est intéressante. On y va pour l'étude australienne. Donc ici, nous sommes sur le site de l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique. Et le gros titre m'intrigue déjà énormément. Selon l'Agence australienne de santé, l'homéopathie, pas mieux qu'un placebo. Tiens, ce n'est pas du tout ce que dit Jean-François Masson. Est-ce qu'il parle de la même étude ? Bon, ici je vois que c'est publié le 6 avril 2015, donc on est un petit peu dans la même période. Je vais quand même vérifier qu'on parle bien de la même étude. Ah, ici sur Libération, je vois que Jean-François Masson dit l'étude australienne qui en est la base est biaisée du point de vue statistique avec une méthodologie critiquable. Je ne comprends plus là. Est-ce que l'Australie, elle dit oui ou elle dit non ? On réécoute Jean-François Masson. Les antidépresseurs, les antibiotiques avec l'antibiorésistance à l'heure actuelle, je trouve que c'est mille sites. Et il dit les antibiotiques avec l'antibiorésistance à l'heure actuelle. C'est tellement facile de mettre en place un protocole d'expérimentation autour de ça. Si c'était si simple, l'homéopathie ferait partie de la médecine. C'est assez fou d'entendre des arguments pareils quand on connaît la science, en tout cas, quand on est coutumier des protocoles scientifiques, quand on a l'habitude d'en voir, au point de pouvoir en inventer des petits un peu simples comme j'arrive à faire parfois. Une affirmation comme celle-là, on se dit immédiatement « Mais attends, j'ai mon bullshit-omètre, mon détecteur, mon indice de doute qui explose » parce que si c'était vrai, ce serait extrêmement simple à prouver. Alors comment ça se fait qu'on en est là ? C'est qu'il y a autre chose à en dire avec toute la sympathie. On continue. C'est formidable, c'est dommage de la dérembourser. Alors l'homéopathie est basée sur une méthodologie assez rigoureuse ? Très rigoureuse, je suis médecin de la Faculté de médecine de Paris, scientifique, l'esprit scientifique, et c'est une médecine extrêmement rigoureuse. Mais si vous avez l'esprit scientifique, vous devriez au moins accorder un tout petit peu de, je ne sais pas, de bonne volonté aux propos que je suis en train de dire. Pourtant, quand je vous ai écouté sur d'autres émissions, je n'ai pas l'impression que l'esprit scientifique, vous le respectez beaucoup, beaucoup, j'ai l'impression que vous... Enfin bon, on continue. On dit qu'il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité de l'homéopathie. C'est totalement faux. Il y a une étude qui a été faite en 2015 en Australie et qui montre l'efficacité remarquable de l'homéopathie. Cette étude a été mise de côté par le gouvernement australien et par les d'autres lobbies et elle est sortie il y a huit jours. Et puis, il y a une autre... Elle est sortie il y a huit jours. OK. Donc, euh... OK. Ça se précise. Je comprends pourquoi. Eh bien, écoute, on va essayer de... On va aller la trouver. Pour trouver une étude, on va sur Google Scholar, homéopathie Australia. Puisqu'elle est sortie il y a huit jours, on va essayer de trier par date. Ah, elle n'est pas sur Google Scholar. On essaye avec juste homéopathie. Je suis à dix jours. Je... Elle ne me saute pas aux yeux, cette étude. Donc, on va un petit peu regarder peut-être du côté des sites d'homéopathes. Euh... Rapport suisse, rapport australien. On va évidemment réduire les dates. Euh... Moins d'un mois. Ah, on y est. Boiron, un rapport australien démontre les bienfaits de l'homéopathie. Rédigée en 2012 et dissimulée jusqu'alors. Qui reconnaît des preuves encourageantes de l'efficacité de l'homéopathie. Les laboratoires Boiron, Lenin et Weleda restent déterminés à faire reconnaître les bienfaits et le bienfondé de l'homéopathie pour la santé publique. Ils continuent et continueront à œuvrer pour une santé en s'appuyant sur la coopération de toutes les stratégies thérapeutiques. Pourquoi vous ne faites pas le protocole que j'ai suggéré la dernière fois qui est un protocole en double aveugle autour d'un homéopathe et non pas autour de l'homéopathie puisqu'il y a l'individualisation qui est prise en compte. C'est donc le jugement de l'homéopathe qui doit être testé et non pas l'homéopathie. La preuve est à portée de main. Faites-le. Moi, je ne comprends pas ça. On pourrait même le faire... Je serais même prêt à lancer un crowdfunding pour faire ça. Je serais même prêt à mettre des bifetons, à mettre de l'argent pour faire ça. Ça mettrait un point final au truc. Bon, alors, on va essayer de trouver cette étude parce que là, c'est un petit peu... L'étude n'est pas citée. C'est le National Health and Medical Research Council d'Australie qui l'a publiée. Allons voir ça tout de suite. OK, je suis dessus. On va directement taper homéopathie. C'est bizarre quand même. Ça n'a pas l'air d'être... Alors, on va directement aller sur le fameux document qui m'a l'air d'être celui-là. C'est le... On va tout de suite le savoir. On va directement aller à la conclusion. Ça ne doit pas être celui-là. Ça ne doit pas être ce document-là parce que là, je vois there is no reliable evidence that homéopathie is effective for treating ill's condition. Donc, non. Ça ne doit pas être ce document-là. Ou alors, c'est ce document-là. Il a été très mal lu. Ça arrive aussi très souvent, ça. C'est manifestement pas l'étude qu'on cherche. Là, voilà. J'ai cherché l'étude. Je suis tombé sur une étude qui dit exactement l'inverse. On va essayer de trouver ça. Si je regarde en octobre, je ne trouve rien. Si je regarde en septembre... Bon, apparemment, aller par ici, ce n'est pas la piste qui va me faire aller le plus vite possible. Allons directement voir les déclarations de Boiron. Oui, j'en profite pour revenir sur l'argument du lobby. Parce que l'argument du lobby, ça, c'est un lobby. Donc, si l'argument du lobby fonctionne uniquement quand il va dans l'autre sens, ce n'est pas un bon argument, de nouveau. L'opération Monoméo Monchois, c'était une grosse, grosse, grosse opération de lobby de oufdingue malade. On n'a jamais vu un truc pareil pour défendre une autre pratique de la santé. Je veux dire, des publicités, des encarts dans les pharmacies et tout, ils ont mis le paquet. Bon, je vais continuer à essayer de trouver cette étude. On va aller voir le collectif SafeMed. Toujours les arguments faibles. Plein de gens le prennent, donc c'est bon. Bah, dis donc, elle n'est pas facile à trouver, cette étude. Et là aussi, quand on y pense sérieusement, l'argument, vous avez de mauvais arguments. L'argument, l'Allemagne a annulé le déremboursement parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne faisait pas faire d'économie. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'efficacité de l'homéopathie ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on n'est toujours pas en train de discuter de preuves scientifiques. Où est cette étude ? Non mais les mecs, vous mettez toutes les sources sauf le rapport, quoi. Bon, allez, on va lire le truc. En mars 2015, le Conseil national australien pour la santé et la recherche médicale a publié un document d'information sur l'homéopathie communément appelé The Australian Report. Ce document concluait qu'il n'y a pas de problème de santé pour lesquels il existe des preuves fiables de l'efficacité de l'homéopathie. C'est peut-être le document sur lequel je viens de tomber. Le rapport a fait les manchettes dans le monde entier suggérant que le NHMRC avait découvert que l'homéopathie ne fonctionnait dans aucune condition. Cependant le 26 août 2019, la professeure Anne Kelso, PDG du NHMRC, a apporté les éclaircissements suivants sur les conclusions de l'examen de l'homéopathie de 2015. Contrairement à certaines affirmations, l'examen n'a pas conclu que l'homéopathie était inefficace. Non, effectivement. Comme je l'ai dit, aucun scientifique qui se respecte n'arrivera à cette conclusion puisque l'homéopathie a plus d'effet que rien. Mais les effets contextuels et le placebo, ce n'est pas rien. Je continue. Une enquête approfondie menée par l'Association australienne d'homéopathie sur le comportement du NHMRC combinée à une analyse scientifique approfondie de l'examen effectué par le HRI, a permis de mettre en évidence des fautes procédurales et scientifiques graves, notamment le fait que le rapport publié était la deuxième tentative du NHMRC, un premier rapport rédigé en 2012 n'ayant jamais été divulgué au public. Bon. Ça veut dire quoi dans l'oreille de quelqu'un qui serait neutre ? C'est-à-dire quelqu'un qui suspend son jugement afin de connaître la vérité et non pas afin de chercher des indices qui vont dans son sens. Ça, ce n'est pas des indices forts pour une personne qui cherche la vérité parce que c'est très courant qu'un rapport soit remplacé par un autre, on appelle ça des versions, et en général, s'il y a un premier rapport rédigé qui ne satisfait pas, c'est parce qu'il n'était pas bon et donc on en fait un suivant et on estime qu'il est meilleur. Et c'est un petit peu normal dans l'écrasante majorité des cas qu'il vaille mieux tenir compte de la dernière version. Est-ce qu'on est sur un cas de figure comme celui-là ? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Il ne faut pas dire « Ah, regardez, ça va dans le sens de la dissimulation du fait que l'homéopathie fonctionne et que les grands industriels ne veulent pas que ça marche. Donc, c'est que c'est la preuve. Ce n'est pas un bon argument. Attention, ce n'est pas un bon argument si c'est ça. Le premier rapport manquant a finalement été publié après une campagne continue de la part des parties prenantes et du grand public, c'est-à-dire deux camps qui sont déjà convaincus de l'efficacité de l'homéopathie contrairement à la posture que doit adopter tout scientifique qui se pose la question, suspendre son jugement. Le rapport a finalement été publié en 2012 dans lequel l'auteur concluait qu'il existait des preuves encourageantes de l'efficacité de l'homéopathie dans cinq états pathologiques. Oui, mais le problème c'est que ce rapport a été surclassé par un autre. Alors, moi, si je suspends mon jugement, je me demande pourquoi ce rapport-là était le bon et pas le suivant. Est-ce que c'est pas, au contraire, cette déclaration-là qui est biaisée, qui repose sur un protocole faible ? Pour le savoir, pour vraiment tirer ça au clair, il faudrait que je tombe sur cette étude et les critiques qui lui sont faites. Le NHMRC a procédé à deux reprises à l'examen de l'homéopathie en produisant deux rapports, l'un en juillet 2012, l'autre rendu public en mars 2015. L'existence du premier rapport n'a pas été divulguée au public, il a été découvert uniquement par le biais de demandes d'accès à l'information. Oui, mais c'est du versionning, une fois de plus. Le NHMRC affirme avoir rejeté le premier rapport en raison de sa qualité médiocre alors qu'il l'avait été confié à un scientifique de renom. Oui, mais et si sa qualité était médiocre de nouveau ? Il n'y a que si on croit déjà que l'homéopathie est efficace que ce sont de bons arguments. Et ça, c'est le reproche que je faisais dans les autres vidéos. Les arguments que vous avancez ne sont bons que pour ceux qui sont déjà convaincus que l'homéopathie fonctionne. C'est un petit peu normal que les gens vous disent « Désolé, ça ne me convainc pas. » Ce n'est pas pour autant qu'il y a complot. C'est parce que quand on suspend son jugement, quand on veut honnêtement connaître la vérité pas la vérité qui nous plaît ou qui nous déplait, quand on veut honnêtement connaître la vérité, ce n'est pas avec ça qu'on va la connaître. Les demandes d'accès à l'information ont révélé qu'un membre du comité d'experts du NHMRC supervisant le processus d'examen, le professeur Fred Mendelssohn, a confirmé que le premier examen était de grande qualité. Il y a un gars qui dit que le premier examen était de qualité. De nouveau, ça ne vaut pas grand-chose. Pourquoi ? Je suis impressionné par la rigueur, la minutie et l'approche systématique donnée à cette évaluation. Dans l'ensemble, cet examen a fait l'objet de beaucoup de travail, de beaucoup de travail excellent, et les résultats sont présentés de manière systématique, impartiale et convaincante. Mais si c'est le cas, c'est très facile de s'en rendre compte. Il suffit de comparer le protocole de cette étude-là avec le nouveau protocole qu'il aura remplacé, et voir s'il est plus fiable, s'il est plus solide. Pourquoi ce n'est pas de ça qu'on parle ? Parce que ça, ce sont de vrais arguments. Pourquoi ce n'est pas de ça qu'on parle ? Le NHMRC a déclaré que les résultats du deuxième rapport publié en 2015 reposaient sur une évaluation rigoureuse de plus de 1 800 études. En fait, les résultats étaient basés sur 176 études seulement. Et de nouveau, ça reste à prouver parce que... Pourquoi le NHMRC a dit 1 800 études ? Alors pourquoi ? Et est-ce qu'il l'a vraiment dit ? Ou est-ce qu'on parle de 176 méta-analyses qui, ensemble, contiennent 1 800 études ? Moi, je n'en sais rien. J'ai envie de le savoir. J'ai envie de tirer ça au clair. Le NHMRC a utilisé une méthode qui n'a jamais été utilisée dans aucun autre examen auparavant ou depuis. Le NHMRC a décidé que pour que les essais soient fiables, il devait réunir au moins 150 participants et atteindre un seuil de qualité inhabituellement élevé. Lequel ? Ceci en dépit du fait que le NHMRC lui-même mène régulièrement des études avec moins de 150 participants. Non, mais 150 participants, c'est très faible. Même si le NHMRC le fait moins pour d'autres trucs, et encore, il faudrait entendre leurs raisons, parce que si ça se trouve, c'est pour tester un effet pour lequel ça fonctionne, pour lequel il n'y a pas besoin d'investir autant d'argent, etc. La HAS a analysé des rapports qui traitaient parfois des cohortes de trentaines de milliers de personnes. On est très 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 loin de petites guéguerres de chiffres comme 150, 50, 20... Je dis trentaines de milliers de personnes de mémoire. Il faudra évidemment prendre tout ça avec beaucoup de distance et aller vérifier dans les sources qui sont dans ces vidéos-ci et dans les autres vidéos. C'est vrai que 100 précédents et arbitraires signifiaient que les résultats de 171 essais étaient complètement ignorés car ils étaient peu fiables ne laissant que 5 essais considérés par le NHS. C'est comme fiable. Mais oui, mais c'est... Moi, je voudrais le savoir par moi-même parce que là... Donc là, on est sur un cas de figure qui s'est déjà produit je ne sais pas combien de fois. On est sur le cas de figure où une nouvelle analyse, une nouvelle étude, parce qu'avant ça, on a eu l'étude suisse, on a eu l'étude indienne, on a eu le PI 3. J'en parlais tout à l'heure, le PI 3 financé par Boiron, enfin bref. C'est très bien. Boiron finance ça. On est de nouveau sur un cas de figure où une nouvelle étude, où les homéopathes nous disent voilà, il y a une nouvelle étude qui prouve que l'homéopathie est efficace. Ce qui s'est passé jusqu'ici à chaque fois, et je le dis vraiment à chaque fois, sans exception, j'ai été lire tout ça, j'ai vérifié tout ça. Donc là ici, en fait, ce que je suis contraint de faire, c'est de refaire encore une fois ce travail, c'est-à-dire aller déterrer cette étude, aller la comparer aux études qui sont considérées par les homéopathes comme mauvaises, et essayer de voir pourquoi ils pensent que le protocole est mauvais dans un cas et bon dans l'autre. Et il se trouve qu'en général, pour l'ensemble du corps médical, si on parle juste du protocole, qu'on extrait, le fait que ça teste de l'homéopathie ou quoi que ce soit, si on parle juste du protocole, c'est exactement la conclusion inverse sur laquelle on tombe. Le protocole qui finit par définir que l'homéopathie est fiable s'avère en fait très faible, et le protocole qui définit que l'homéopathie n'est pas fiable s'avère en fait très solide. Et l'argument qui est avancé contre les protocoles solides par les homéopathes, ce sont des arguments de type « Oui, mais telle personne il connaît un tel et ils ont déjà bossé ensemble, donc forcément on doit rejeter cette étude. » Mais même quand c'est payé par un fabricant qui a tout intérêt à ce que ce soit vrai, comme c'est le cas de Boiron, qui finance des études pour prouver que l'homéopathie fonctionne, pourquoi je devrais les rejeter sur le simple argument que c'est Boiron qui les fait ? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas parce que un fabricant finance l'étude de son produit que le résultat de l'étude sera mauvais. Pour le savoir, il faut lire l'étude et il faut regarder le protocole et il faut le répliquer. Et dans le cas de l'homéopathie, c'est ce qu'on a fait. On a pris les protocoles, on les a répliqués de par le monde, des agences indépendantes, des chercheurs indépendants, et malheureusement, la Haute Autorité de Santé, si elle a sorti son verdict, ce n'est pas parce qu'elle a eu un biais dans la poche, c'est parce qu'elle est vraiment indépendante qu'elle a lu ses études et qu'on est tous repassés derrière de toute façon et que la seule conclusion qui a en tiré, c'est la conclusion que la HHS en a tirée sur le plan scientifique, j'entends. Allez, on continue la vidéo. On n'est quand même pas sur ce que Jean-François Masson dit. On n'est quand même pas sur l'Australie à révéler une nouvelle étude qui prouve l'efficacité et de l'homéopathie. Ce n'est pas du tout ça l'histoire que je viens de découvrir. De nouveau, comme à chaque fois que je vérifie ce que M. Masson dit, je tombe sur des angles arrondis, des transformations de la vérité et ça ne me donne pas envie de lui faire confiance. J'en suis désolé. Je sais que c'est probablement quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui c'est agréable de passer du temps, quelqu'un qui prend soin des gens, qui a une vraie empathie, qui a de bonnes valeurs. Je ne doute pas de ça un seul instant. Mais dès lors que je vérifie ce qu'il me dit, je tombe sur une version qui n'est pas ce que j'ai imaginé en l'écoutant. Moi, quand j'entends ça de la part d'un professionnel de la santé, je perds confiance en lui. Je suis désolé de le dire comme ça. Bon, allez, on continue la vidéo. Cette étude a été mise de côté par le gouvernement australien et par les d'autres lobbies et elle est sortie il y a huit jours. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais dire quand même, c'est que les médecines se complètent. C'est-à-dire que moi, je suis un patient depuis... impatient d'ailleurs la plupart du temps puisque je l'appelle au dernier moment de Jean-François Masson et ce n'est pas du tout quelqu'un d'extrémiste et qui peut me traiter avec de la médecine traditionnelle quand il y a lieu. Mais ça dépend de quoi on parle. Et quand on dit que finalement, c'est un effet placebo, l'effet d'amine d'imagination, enfin peu importe que... Et voilà, et voilà. Malheureusement, ici, vous démontrez un truc, cher Jean-Michel, c'est que vous ne savez pas ce qu'est l'effet placebo exactement comme la plupart des gens. Et c'est normal parce que... parce que... Je ne sais même pas pourquoi c'est normal, mais ça ne devrait pas être normal. L'effet placebo, ce n'est pas imaginaire. Si l'effet placebo était un truc imaginaire, je comprends qu'il y aurait toute cette colère, je comprends qu'il y aurait toute cette méprise, mais l'effet placebo n'est pas imaginaire. Et moi, la question que je veux vous poser, c'est maintenant que vous savez ça, maintenant que vous savez que ce n'est pas une question de s'inventer des maladies et de s'inventer des guérisons, mais que c'est réellement une action physiologique exactement comme si on avait une injection ou comme si on prenait un médicament, l'effet placebo. C'est ça, l'effet placebo. C'est vraiment une substance qui agit. Maintenant que vous savez ça, comment vous reconsidérez votre opinion ? Comment vous reconsidérez ce que vous pensez comprendre de ce débat ? Parce que si en sachant ça, ça ne change rien pour vous, moi, quand j'ai un truc pareil, c'est l'indice très très fort que je suis en train d'irrationnellement protéger une croyance, en fait, et non pas en train de me poser des questions rationnelles. Et malheureusement, par rapport à la santé, on n'a pas le luxe de protéger le truc qui nous plaît. Il faut pouvoir aussi accepter que des trucs ne nous plaisent pas. Bon, on va continuer. Mais en tout cas, voilà, l'effet placebo n'est pas imaginaire. Et vous pensez, vous pensiez, j'espère que vous allez voir cette vidéo, mais vous pensiez que l'effet placebo était imaginaire. C'est un petit peu dommage parce que ça biaise complètement votre compréhension de la situation. Moi, je suis assez rationnel et je dois dire que plusieurs fois, je me suis rendu compte, moi, à quel point les prescriptions de Jean-François Masson m'ont vraiment tiré d'affaires. Mais ça, personne n'en doute. Personne. Aucun scientifique sérieux ne doutera de ça, de nouveau. Vous n'avez pas imaginé votre guérison, vous n'avez pas imaginé votre maladie, vous avez, en tout cas pour la science, vous avez été guéri par votre petite pharmacie interne qui a délivré les bons produits et vous ont permis de passer outre ces maladies. On continue. Et maintenant, ce n'est pas une question de militer pour ou contre une chose. À propos de l'effet placebo, nous sommes avec Jean-Mont-Compagnon et sur ce DVD, nous avons filmé le traitement de chèvres, de poules, d'abeilles, d'arbres par l'homéopathie. Alors oui, et les bébés, aussi, c'est un argument assez récurrent. Je suis désolé de poser la question de façon un peu triviale, mais pourquoi l'effet placebo ne fonctionnerait-il pas sur les animaux, sur les bébés ? Pourquoi ? Nous sommes des animaux, nous faisons partie des animaux, et on sait très bien que les animaux sont très sensibles à toutes sortes de stimuli, particulièrement en provenance de leurs maîtres. On sait très bien, ça a été mesuré, que dès lors que le vétérinaire arrive, l'animal est déjà sur la voie du rétablissement. On a pu mesurer... Moi, je sors toujours l'exemple de Hans le Malin, le cheval qui savait compter, qui a bluffé les scientifiques pendant très longtemps. Donc, c'est l'histoire d'un cheval qui, on le pensait, savait compter. Donc, il y a son maître qui était à côté qui disait Hans compte jusque neuf. Et je pense que c'était des coups de sabot, je dis tout ça de mémoire à nouveau, le cheval donnait neuf coups de sabot. Et c'était incroyable parce que les scientifiques étaient là, ils observaient très attentivement le maître et ils ne voyaient aucun signe, aucun code, aucun truc. On s'est dit, voilà, voilà un cheval qui comprend que son maître lui demande de compter jusque neuf et qui sait compter jusque neuf. Et puis, un jour, on a mis un rideau entre le maître et le cheval et le cheval n'a plus jamais su compter. La conclusion qui s'impose d'une expérience comme celle-ci, c'est que nous avons tous été bluffés par nos sens et notre interprétation de la situation et le cheval a été capable de percevoir des signaux que nous n'étions pas capables de percevoir. C'est-à-dire que le cheval donnait en fait des coups de sabot jusqu'à ce que le maître émette quelque chose qui montrait qu'il était satisfait du nombre de fois où les coups de sabot ont été donnés. C'est très réducteur d'utiliser l'argument « ça marche sur les animaux donc c'est pas du placebo ». L'effet placebo a été mesuré sur les animaux. Il y a eu des papiers qui sont sortis là-dessus. Il faut arrêter. Les bébés, n'en parlons même pas. C'est des éponges. Je le sais, je suis dedans. Les bébés, c'est incroyable. Il y a une variation de la voix. On vient de se disputer et on essaie d'avoir un ton gentil. Le bébé le comprend. Il est dans l'angoisse. Les bébés, c'est extraordinaire de captation, de réception et de sensibilité à l'environnement dans lequel il est. Enfin, c'est de mauvais arguments tout ça. Maintenant, je voudrais en venir aux arguments des arbres. Si ce que vous dites est vrai, mais c'est tellement simple de prouver que l'homéopathie fonctionne, si elle fonctionne sur les plantes. Admettons, les plantes qui ont je ne sais pas quelle pathologie, la pathologie X. On prend 100 plantes qui ont la pathologie X. On vous met, vous, monsieur Masson, avec le traitement qu'il faut donner à ces plantes. Vous donnez le traitement à ces plantes, sauf que vous ne savez pas si vous êtes en train de donner une bille vierge ou une bille qui contient le principe actif que vous supposez. Et ensuite, on compare les résultats parce que quelqu'un d'autre qui n'aura pas été en contact avec vous, qui ne pourra donc en aucun cas vous transmettre l'information de quelle bille fonctionne, quelle bille ne fonctionne pas, elles seront numérotées évidemment pour le savoir, quelqu'un d'autre ensuite fera la statistique. Si vraiment les arbres que vous déclarez guéris l'ont été systématiquement ou en tout cas dans un grand nombre, un nombre supérieur au hasard, on fait des courbes de probabilité pour savoir ça, un nombre supérieur au hasard, la vérité explose immédiatement. Pourquoi vous ne le faites pas ? C'est extrêmement simple plutôt que de dépenser des centaines de millions d'euros dans des publicités mon nomé au mon choix et de faire du lobbying super actif avec des arguments anti-scientifiques comme de l'appel à la popularité, X millions de Français ne peuvent pas se tromper, mais X millions de Français se sont déjà trompés sur beaucoup de choses. C'est des arguments anti-scientifiques. Si vous mettez en avant votre pratique avec des arguments anti-scientifiques, ne vous étonnez pas que les scientifiques vous disent que vos arguments ne sont pas valables. et ce n'est pas en stimulant l'opinion publique que vous allez mieux vous défendre. Ça, ça irrite encore plus les scientifiques. Donc voilà, moi, de nouveau, ma main est tendue. S'il faut réunir de l'argent pour mettre au point un protocole, je suis tout à fait prêt à le faire. Et si nous prouvons que l'homéopathie a une efficacité supérieure au placebo, je serai le premier à faire une succession d'émissions, non seulement pour m'excuser, mais aussi pour montrer que l'homéopathie fonctionne. Cette main est tendue, la porte est ouverte il ne faut surtout pas hésiter. Allez, on continue la vidéo. Pour aider à bien supporter la chimiothérapie, ce sont deux médecines non pas opposées, mais complétées. Alors, soyons honnêtes. Voilà, il y a deux hypothèses sur le tapis. L'hypothèse que l'homéopathie fonctionne par un principe que nous n'avons pas encore découvert, ce qui n'empêcherait pas de mettre en évidence que le principe est réel avec la méthode scientifique. Le problème, ce n'est pas de savoir quel principe est actif, ça aussi, c'est une méprise. L'autre hypothèse, c'est que l'homéopathie fonctionne parce qu'elle est en fait un cortège de stimuli qui font fonctionner les effets contextuels. Effets contextuels qui sont réels, qui sont mesurés, qui sont couramment testés, utilisés, etc. On est quand même bien d'accord que, de nouveau, cet argument-là, pour ceux qui se posent la question « laquelle des deux hypothèses est vrai », ça ne permet pas de trancher, puisque cet argument-là nourrit les deux hypothèses. Il faut arrêter de sortir des arguments qui nourrissent les deux hypothèses à la fois. Il faut des arguments discriminatoires. Il y a une médecine qui s'occupe de mieux en mieux grâce... Je précise quand même pourquoi, parce que les effets contextuels, un des effets les plus puissants, c'est sur les douleurs. Et évidemment, dans le cas de chimiothérapie, l'atténuation des douleurs, c'est quand même un truc extrêmement important. Et donc, c'est sûr qu'on va mesurer beaucoup d'efficacité des médecines complémentaires, c'est-à-dire les médecines dont on a... Les pseudo-médecines, c'est le terme exact pour ces médecines complémentaires, c'est-à-dire les médecines dont on n'a pas pu prouver un effet supérieur aux effets contextuels. C'est le même genre de plaidoyer du côté de la phytothérapie, de l'acupuncture, etc. C'est un petit peu normal. Et si on mène les deux hypothèses de front en se disant j'attends un argument discriminatoire, celui-ci n'en est pas un. C'est même un argument qui a plutôt tendance à nourrir l'hypothèse des effets contextuels puisqu'on observe la même satisfaction. Satisfaction n'est pas soin, attention. On observe la même satisfaction pour d'autres pseudo-sciences qui ont été formellement identifiées comme relevant du placebo. Allez, on continue la vidéo. Ça, la cancérologie à la chimiothérapie de l'agresseur, mais il faut également s'occuper de l'agressé. Et si on travaille ensemble, on fait du bon boulot. Ah oui, vive le sidocococcinum, le L52, là. Attends, attends, attends. Jean-Michel, un instant. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je remets la vidéo. Ça m'a tellement... Waouh ! T'as tellement s'occupé de l'agressé. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Pardon, désolé. Moi aussi, j'ai mes propres convictions, même si j'essaye de les suspendre. Moi aussi, je suis sensible à ce que je vois. Effectivement, prendre soin de l'agressé, c'est très important. Et les homéopathes le font très bien. Et je pense qu'une vraie science, une science saine, c'est une science qui irait apprendre de tous les bienfaits de ses effets contextuels, puisque l'écoute en fait partie énormément. Il y a plein de trucs, les effets contextuels, le fait de porter une blouse blanche, le Viagra, on sait qu'il est plus efficace s'il est bleu. Le Viagra, par exemple, c'est 25% d'efficacité placebo. Je peux vous dire que les 1 mec sur 4 dans les tests qui ont réussi à récupérer leur érection avec un placebo, ils n'ont pas imaginé leur érection. Il y a réellement le cerveau qui a fait ce qu'il fallait pour libérer le machin qui fait que c'est reparti. Donc voilà, c'est un exemple. C'est ça le placebo. Il faut bien le comprendre. C'est un effet réel. C'est un effet mesurable, quantifiable. On peut même le mesurer dans le sang. Bon, on continue. Ici, on travaille ensemble, on fait du bon boulot. Ah oui, vive l'ocytococcinum, le L52, l'arnica Montana. Tout ça fait partie de ma trousse de toilette quand je voyage. Alors cher Jean-Michel, je ne peux que vous inviter à regarder cette excellente vidéo qui explique l'histoire de l'ocytococcinum, qui explique aussi pourquoi l'ocytococcinum devrait poser problème pour les homéopathes et pourquoi c'est de nouveau quelque chose qui est anti-scientifique et qui véhicule une pensée anti-scientifique, une vision anti-scientifique de la médecine. J'espère vraiment que vous allez aller voir cette vidéo parce que je pense que c'est la vidéo qui peut vous mettre la puce à l'oreille. L'idée, ce n'est pas de changer d'avis, l'idée, ce n'est pas d'abandonner quelque chose qui vous soutient, etc. L'idée, c'est simplement que là, vous êtes sur le service public, vous êtes en train de parler à des millions de téléspectateurs, vous avez une responsabilité, si je ne vais pas vous la prendre. et je pense que quand on prend cette responsabilité, cette responsabilité que vous venez de prendre, il faut être capable de, surtout quand on se revendique rationnel, et je ne doute pas un seul instant que vous l'êtes honnêtement, je pense qu'il faut être capable de se dire, allez, je vais suspendre ce que je crois, je vais taire mon petit esprit bouillant qui veut absolument défendre les choses qui m'ont fait du bien et je vais aller écouter pourquoi il y a un problème dans l'autre camp. Je vais aller écouter l'autre son de cloche, exactement comme dans une dispute. Je pense que c'est l'attitude la plus saine à avoir. Je ne vous demande pas de changer d'avis, ça m'est égal, je suis même, si les gens prennent de l'homéopathie, très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous demande en revanche, puisque vous vous exprimez sur le sujet, de prendre du recul par rapport à l'ensemble du débat et de prendre conscience de ce qu'il est en dehors de vous, en dehors de votre parti pris. Parce que c'est important, vous représenter des choses pour des gens, notamment pour moi. Je serais tellement, tellement triste que vous vous borniez à défendre le camp qui vous plaît et qui vous correspond et qui sied à votre personnalité. Je suis persuadé que vous êtes capable de faire cet effort, ce n'est pas un effort agréable, j'ai moi-même dû abandonner énormément de croyances en pratiquant l'esprit critique, en étudiant les philo des sciences, etc. Je sais que ce n'est pas agréable, je sais que c'est très difficile de faire ce geste vers le camp adverse. Je vous recommande cette vidéo de Thomas qui fait partie de la playlist que j'ai créée autour de l'homéopathie. Vous n'êtes pas obligés de vous farcir toute la playlist, mais si vous regardez toute cette playlist, vous comprendrez peut-être qu'en face, il n'y a pas que des méchants et des lobbies et des trucs comme ça. Si c'est de ça que vous êtes convaincus, malheureusement, je pense que vous êtes un petit peu trop dans... J'ai envie de dire manipulé, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Vous êtes un petit peu trop conditionné par le discours de ceux qui sont en guerre pour défendre leur discipline. Je sens de la bonne volonté de votre part, ça me rassure énormément déjà. S'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Et ne faites pas attention aux grands airs du gars qui la présente. Il est un petit peu parfois irritant, pour plein de gens. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est le contenu de ce qu'il dit et les sources sur lesquelles il s'appuie. On continue. Et je ne m'en porte pas mal. Mais par exemple, en Afrique, avec le Mepad sans frontières, les médecins africains dans les hôpitaux, dans les villages, ne se posent pas la question. Ils voient que c'est une médecine qui marche très bien, qui ne coûte pas cher. Et donc, ils adoptent cette médecine qui est maintenant scientifiquement prouvée grâce à des récentes publications de cette semaine dont aucun médien ne parle. et merci Jean-Michel. Et voilà. C'est malheureusement le manque de sérieux. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis désolé. C'est le manque de sérieux que je retrouve systématiquement chez les médecins homéopathes les plus visibles sur le plan public. C'est cette espèce de gloubi-boulga, d'arrondissement d'angle et on bricole et on assemble et voilà, c'est la preuve que l'homéopathie fonctionne. C'est une simplification extrême de la situation. Mais vraiment, si c'était vrai, ce serait extrêmement simple de mener des protocoles de vérification, de mener des études sérieuses sur ces campagnes africaines. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? L'étude australienne qu'il vient de citer, non seulement, c'est vraiment pas clair ce qu'il y a autour puisqu'il y a eu apparemment une grande insistance pour révéler une étude qui n'a pas été considérée comme valable et je suis désolé, si elle n'a pas été considérée comme valable par l'organisme qui est censé la produire, on ne peut pas dire que c'est reconnu scientifiquement. On est juste face à un papier qui a été rejeté et qui va dans votre sens. Ça, c'est la vérité. Il y a un papier rejeté qui va dans votre sens. Vous estimez que ce papier est plus à tenir en compte que les autres. On est quand même très loin de l'affirmation « l'homéopathie est maintenant prouvée par la science » que beaucoup de spectateurs qui ont regardé cette émission vont reprendre à leur compte sans savoir de quoi ils parlent, juste parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils vous trouvent sympathiques, bienveillants, etc. Ce dont je ne doute pas. Et puis, on en vient au nœud du problème. La présence de M. Masson dans « Vivement dimanche ». Peut-être qu'il a sollicité Jean-Michel Jarre. Peut-être que Jean-Michel Jarre, en parlant avec lui, a décidé de lui donner une tribune dans « Vivement dimanche ». Peut-être que, voilà. Il n'empêche que la responsabilité est terrible. Il n'y a pas de débat contradictoire. On est face à des millions de spectateurs qui n'ont que des arguments qui vont dans le sens de M. Masson. Il n'y a personne en face pour amener de la subtilité, pour expliquer pourquoi ça cause débat. La seule possible explication qu'on retire du déremboursement en se contentant du visionnage de ça, si on n'est pas un expert, si on n'est pas au courant de comment fonctionne la science, c'est le complot. Nous voyons donc là précisément comment fonctionnent les théories du complot. Et je suis désolé, mais quand on en vient à dire qu'il y a un grand consortium de pharmaciens qui fait tout pour biaiser les études et qui paye des gens et qui ci et qui ça, on est dans un raisonnement complotiste. Parce que les preuves de ça, elles n'y sont pas. Les preuves de ça, on a la nécessité d'invoquer cette possibilité pour justifier l'efficacité de l'homéopathie. Mais on n'a aucune preuve de cet argument. Ce n'est donc pas un bon argument. Moi, je veux bien... S'il y avait des groupes de médecins qui expliquent « J'ai été approché par Bayer, je faisais une étude sur l'homéopathie, j'ai été approché par Bayer, ils ont essayé de me corrompre. » Des médecins anonymes. Mais ils sont où ? Ils sont où ? Il y a eu des centaines de milliers de médecins impliqués. Ils ne sont pas idiots. Ils savent repérer quand un protocole est truqué, quand les résultats sont biaisés, quand il y a des arrondissements d'angle, c'est relu par les pairs, c'est répliqué dans des centaines d'agences de par le monde. Si ce que vous dites est vrai, il devrait y avoir des médecins qui témoignent de la corruption. Que Big Pharma... Et encore, qu'est-ce que c'est Big Pharma ? C'est quoi ? C'est une poignée d'industriels qui se réunissent et qui complotent et qui... Comment ça marche, Big Pharma ? Je suis sûr que si je vous demande comment fonctionne Big Pharma, vous ne savez pas. Et pourtant, Big Pharma est indispensable pour justifier la situation de l'homéopathie. C'est même un des piliers centraux de l'explication de la situation du débat. C'est quand même pas terrible en matière d'arguments. Produisez de meilleurs arguments. Produisez des arguments de qualité scientifique, s'il vous plaît. À nouveau, je ne demande pas mieux que d'avoir cette étude australienne sous le nez et de pouvoir comparer le protocole qui a été mené, comprendre pourquoi il a été rejeté et le comparer au protocole qui l'ont supplanté. Ce n'est que comme ça qu'on pourra décider si oui ou non on peut accorder du crédit à cette étude qui a été très 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 fort réclamée par donc une association d'homéopathes. Elle n'a pas été rendue publique comme étant une vérité. Elle a été rendue publique parce qu'ils n'arrêtaient pas de faire chier pour l'avoir. C'est quand même pas la même chose. On l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup M. Masson. Merci. On va parler de musique mais de façon tout à fait extraordinaire avec elle parce qu'elle va nous parler de la musique et l'effet de la musique sur les animaux. Hélène Gâteau. L'effet de la musique sur les animaux. Alors je ne sais pas de quoi ils vont parler mais si la... Alors je ne sais pas encore de quoi ils vont parler mais si on reconnaît que la musique peut avoir des effets sur les animaux est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans un argument qui montre que peut-être que l'argument de l'homéopathie sur les animaux ce n'est pas le meilleur de tous. En fait c'est du déni d'effets contextuels le problème. C'est vraiment le nœud de l'affaire c'est la mécompréhension de l'effet contextuel. Si c'est valable pour la musique pour quelles raisons ce ne serait pas valable pour les effets contextuels pourquoi ? Bon 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 Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je crois qu'on peut au minimum être d'accord sur le fait que Primo vous ne maîtrisez pas vraiment le débat tel qu'il est c'est-à-dire que vous maîtrisez les arguments d'un camp mais pas les arguments du débat en tant que tel. vous n'êtes manifestement pas au courant que de la bonne définition des mots utilisés je pense que vous ne savez pas quels protocoles ont déjà été faits pour essayer de mettre en évidence ces effets revendiqués je pense que vous ne savez pas ce que sont les effets contextuels je pense que vous ne savez pas ce que sont les arguments qui sont opposés à monsieur Masson. Partant de ça en imaginant que ce soit vrai en imaginant que ce que je viens de dire là est vrai peut-être je me trompe peut-être que vous le savez peut-être que vous avez de très bons arguments à donner pour me contredire mais en imaginant que ce que je viens de dire soit vrai est-ce que c'est bien correct d'utiliser du temps d'antenne sur un service public pour présenter un point de vue c'est-à-dire que cette émission va avoir pour conséquence le fait que certaines personnes vont être en meilleure ou moins bonne santé le fait que des personnes vont mieux ou moins bien se soigner est-ce que ça vaudrait pas au moins la peine de se renseigner sur ce qu'il y a en face avant de se lancer dans des propagandes comme celle-là propagande dit sans aucun avis péjoratif c'est juste effectivement de la propagande je pense qu'on peut assumer les définitions de ce mot voilà c'est un petit peu la question que j'ai envie de poser je suppose que j'aurai pas de réponse on est quand même en train de parler d'un sacré dinosaure je le répète vous avez compté énormément dans ma vie bien plus que je sais même pas par où commencer pour mesurer l'impact que vous avez eu sur mon existence et mon parcours je compte venir vous voir après-demain chez filigrane je pense que vous n'aurez pas vu la vidéo d'ici là ça m'étonnerait en tout cas on ne sait jamais si c'est le cas j'espère que vous me truciderez pas sur place et que vous m'autoriserez cette autographe que je suis bien content d'avoir encore envie de venir chercher parce que voilà si je regarde dans mon entourage des personnes qui sont pour l'homéopathie il y en a plein et je les aime tout autant et je n'ai pas à les juger pour autant et de nouveau je ne suis pas contre je suis juste contre l'idée qu'on fausse le débat et qu'on présente des arguments qui n'ont pas de poids je suis pour que le débat ait lieu et je suis pour le fait qu'il ait lieu avec de bons arguments avec des arguments qui fonctionnent si on n'est pas préalablement convaincu de son propre camp cette question semble importante pour vous donc vraiment je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de regarder cette playlist vous n'allez pas avoir beaucoup de plaisir je suppose à la regarder mais ça vous permettra d'avoir un avis plus éclairé d'avoir pris plus de recul par rapport à la situation et peut-être d'en avoir une interprétation qui pourra vous mener à mener des actions plus efficaces des actions qui ont plus de sens en tout cas sur le plan scientifique quant à vous cher public j'espère que ce ce petit visionnage vous aura vous aura amusé j'espère que cette vidéo de réaction vous aura amusé c'est un truc auquel je pensais depuis déjà un bon bout de temps m'infliger entre guillemets des trucs avec lesquels je suis a priori pas d'accord et voir un petit peu comment je réagis avec tout ça je sais que ça amuse beaucoup les réactions à des trailers à des bandes annonces etc vous me direz si vous avez envie d'en voir plus ou pas et si ce format vous gêne si vous le trouvez nul si vous le trouvez bien ce sera à vous de me le dire comme d'habitude dans les commentaires l'espace est ouvert au débat poli courtois et bienveillant je compte sur vous pour aussi tenir compte du fait que ici nous sommes dans un vlog que ce vlog n'a pas la même rigueur que les autres formats que je dis les choses de mémoire je ne peux pas passer tout mon temps à renseigner ce que j'ai dit ici parce que j'ai du travail sur les autres vidéos les autres vidéos qui sont beaucoup plus importantes notamment et je le répète le sujet de fake 13 devrait immensément intéresser notre cher ami musicien parce que c'est un rapport avec son oui je sais je tease énormément sur le sujet mais c'est vraiment vous allez voir c'est un sujet bouleversant qui modifie complètement en tout cas pour ma part qui a complètement modifié ma façon d'appréhender mon quotidien je sais que je mets la barre très très haut en disant ça j'espère que je vous décevrai pas d'ici là chères curieuses et curieux comme toujours n'oubliez pas de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne et